Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur Artix Linux Aujourd'hui nous allons mettre du coeur à l'ouvrage Surtout que FreeCAD ne commence pas avec un B comme Blender Mais si on se débrouille on arrive à faire de jolies choses aussi Voilà un coeur assez plat, genre Smarties Mais on va essayer d'en faire un légèrement plus dodu Il y a peut-être plusieurs manières, moi j'ai trouvé celle-ci Elle est assez rigolote et finalement pas si compliquée Elle est assez, comment dire, on travaille au jugé Voilà, on y va à l'oeil, à vue, à vue Donc nous allons dans ParDesign Nous créons un nouveau corps, une nouvelle esquisse On va la dessiner comme ça en XY Le coeur il sera couché mais ça ne fait rien Si on veut l'imprimer on pourra toujours le redresser dans notre logiciel de tranchage Voilà, donc un nouveau sketch Nous allons tout de suite passer en mode construction Tracer une boîte On va l'accrocher là-dessus Voilà, je vais lui donner une dimension en hauteur de 50 mm En largeur Je fais ça pour avoir un repère Comme on va dessiner avec des besplines Il vaut mieux avoir un petit repère Donc ça sera ma boîte de construction Voilà, je rebascule en mode M Modelage Et à l'aide des besplines Nous allons tracer un quart de coeur Enfin un demi-coeur Voilà, si on veut Donc je vais m'accrocher là-dessus Je passe là au-dessus Je passe là Et ici sur la ligne Un dernier nœud Avant de finir là Donc on a déjà ça Vous voyez, on n'est pas loin Je peux déjà déplacer ça un peu vers là Vous voyez le coeur Là on aura un petit arrondi Ici le coeur ne sera pas vraiment pointu C'est plus agréable à l'oeil Enfin, de mon point de vue Par contre, on va le terminer On va toujours avec besplines Mais faire un premier accrochage là-dessus Et ici, clic droit Voilà, on a ça Voilà Maintenant, nous sautons dans l'atelier draft Et on attend qu'il s'ouvre Il prend toujours un certain temps Et nous allons prendre ce sketch Et nous allons le réduire Scales Voilà Le point, c'est 0,0,0 Donc il va se mettre sur les axes de coordonnées Et l'échelle, on va mettre 0,0 Et là, il faut que je presse sur suppression Sinon, je n'arrive pas à écrire le 9 Je presse sur suppression Oui, c'est comme ça Et là, je vais mettre un 8 0,98 Alors, notez que cette première réduction Elle a de l'importance Si vous la faites à 0,9 par exemple Le cœur, il va devenir plus plat Après, c'est comme ça Parce qu'il faut, ça va suivre une courbe On verra ça Allez, hop On va dire On est d'accord On va reprendre le sketch Ici On va encore en faire une réduction J'entre le point 0 Et là, je fais 0,5 Je ne peux pas de presser 5 Je passe par suppression 5 Ok Voilà Donc on va tout de suite Mettre ces sketchs A leur place Je clique sur placement Sur les 3 petits points On va le faire souvent Aujourd'hui Et en Y On va monter un petit peu celui-là Donc 1, c'est trop Donc on va faire 0,5 0,5 Voilà Il est un peu vers le haut Mais c'est pas mal On va laisser ça comme ça Je prends le sketch suivant Je fais de même Et celui-là Je le roule carrément Je vais aller quelque chose Quelque part par là 11, 12 Oui On va laisser ça comme ça Appliquer De toute façon On pourra y revenir Maintenant Je pourrais réduire encore une fois Ce sketch Ou l'autre Et en faire un tout 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 petit Pour faire après Un lissage Mais on peut aussi aller Dans part Et à l'aide de cette icône-là Création de primitive Donc on va choisir Un point Voilà Donc je clique sur créer C'est bon Il est créé le point On ne s'inquiète pas J'enlève cette grille Mettez-vous à raccourci Franchement Parce que Cette grille qui reste là Ça peut être pratique Tout comme ça peut être gênant Donc je prends mon sommet Là C'est ce point Il s'appelle sommet Maintenant Et celui-là Je vais le monter A peu près De 25 mm Pas de 15 De 25 Voilà Vous voyez Il est là 25 Voilà On va le laisser comme ça On pourra toujours le bouger après Voilà Je vais me placer En Vu de droite Et on va décaler Et on va décaler Ces différents sketchs Donc si je veux voir Lequel c'est Je place mon curseur Normalement Ah il ne me l'a pas surligné Ça dépend comment je règle Mon système Donc le premier Ça doit être celui-là On va aller ici De nouveau Et on va le monter De 1 mm Tiens je vais le monter De 2 mm Vous allez voir tout à l'heure Ce que ça fait Si on monte de trop Même de Allez je vais aller à 3 Je vais exagérer Je fais exprès Voilà Je prends le suivant Je le décale également En Z Et lui On va le mettre carrément Comme ça A 10 mm Appliqué Ok Et le sommet Là pareil Le sommet On va le Monter On va le mettre à peu près Non on va le mettre trop haut Enfin trop haut Assez haut Voilà Maintenant Comme on est dans Part On peut créer Un lissage Dans Part Donc je clique sur l'icône Je prends mon sketch Je le mets à droite Ensuite Le premier clone Le deuxième clone Le sommet Je coche Créer le solide Et voilà J'ai ça Donc Ce que je Ce que je pensais C'est que ça va faire Une petite pointe ici Donc Vous l'aurez peut-être Déjà Je prends ce sommet Ici Je vais le descendre D'un millimètre Je clique sur Appliqué Et vous voyez Et déjà J'ai un arrondi J'ai encore une petite pointe ici Mais on va voir ça Tout à l'heure Alors Ce qui se passe aussi Parfois On a des vagues ici Et Et Alors à ce moment là Il est bien De faire la chose suivante De prendre le premier offset Celui là Et de le descendre un peu De le bouger un peu Par exemple De le mettre à 2 mm Appliqué Et souvent Vous voyez On a un arrondi Plus doux Et la forme Est beaucoup plus lisse Parce que si Vous voyez Je vais monter de beaucoup Vous allez voir Ce que ça fait Non même pas Mais parfois Ça me fait carrément des vagues Donc je vais revenir À 2 mm Je crois Appliqué Voilà 2 mm Voilà Moi je dis que c'est bon Ok Voilà Après on verra Pour le petit point ici Là pour l'instant J'ai un quart de cœur Et pour le transformer C'est pas En cœur complet C'est pas compliqué On clique sur Mise en miroir Là ça va être Du Du Y Z C'est ce côté là Donc on choisit Y Z Ok Voilà Sauf que J'avais pas choisi La bonne chose J'ai grillé une étape Autant pour moi J'aurais dû faire La chose suivante Avant Il faut que je le fasse Tout de suite Donc je masque Mon sketch Voilà Je masque le sketch Je sélectionne Cette arête là Et je clique sur Créer un compte Et on va mettre Un congé De 2 mm Pas plus Sinon tout disparaît Voilà C'est ça Que j'avais oublié De faire Voilà Donc ça c'est bon Je prends ce filet Je resaute Dans Mise en miroir X Non Y Z Voilà J'ai donc Un coeur complet Là ça nous fait déjà Un coeur Genre Petit four Ou Pain d'épices Alsacien Et Ça peut être bien Selon ce qu'on veut faire Mais si on veut Un coeur complet Et bien on peut faire La chose suivante Je sélectionne Ce miroir Ce filet Et je clique ici Sur créer un composé Vous voyez ça Il y a un menu déroulant Créer un composé Donc Tout ça Ça s'est transformé En un composé Une espèce de forme unique Là Et là On peut faire de même On peut Mettre ça en miroir En X Y Cette fois-ci Et ce deuxième Composé Miroir Ce miroir On va le décaler Je clique là-dessus Je vais en Z 2 3 4 Voilà Dès que ça Dès qu'il y a du moirage On est superposé Voilà Et Nous allons prendre ça Contrôle maintenu Ça Et créer de nouveau Un composé Et voilà On a donc un coeur Voilà Alors maintenant Ce qu'on peut faire On peut déjà le regarder En mode Ombri On y verra mieux Voilà C'est assez C'est assez doux On voit juste encore Une petite pointe Là Donc on peut affiner On peut affiner Alors On peut par exemple Aller dans Je le mets un peu comme ça On va dérouler tout ça Je pense que ça va être Ici Loft Sur le sommet On va jouer sur le sommet Donc le sommet A mon avis Il est un peu bas Parce que ça fait Une petite cuvette Donc ici En Z On va mettre 11,3 Je fais appliquer Et vous voyez Voilà 11,3 c'est déjà un peu haut On voit une petite pointe Donc je vais faire Parce que là Ça se joue sur vraiment peu 11,2 Là c'est beau C'est tout lisse Vous voyez On ne voit même plus La transition Elle est toute douce Voilà Là c'est tout doux Ok Je suis d'accord Donc on a Un joli coeur Qu'on peut imprimer En 3D On peut le mettre à l'échelle A l'aide de notre logiciel De tranchage Parce que On est en vectoriel Donc en vectoriel On peut agrandir On peut réduire Mais on peut agrandir Ce qu'on ne peut pas faire Avec des photos Par exemple On ne peut pas agrandir On va perdre en netteté Ici On ne perd rien du tout On va encore lui donner Une petite couleur Donc CTRL plus D On va lui mettre Une belle couleur Voilà Voilà Et on a Un joli coeur Après On peut aussi Aplatir une face Ici Et ça va nous faire Quelque chose Comme Je pense que Ça doit être ça Attendez Je vais voir C'est ça Vous voyez Là j'avais aplati Une face Je vais aussi le regarder En nombrer Voilà Donc on peut faire Des effets Vous dessinez Un gros cube Et vous faites Une opération Bouléenne Entre les deux Une soustraction Et vous aurez Un coeur Avec une surface plate Qui a aussi La forme d'un coeur Donc il y a Autant de possibilités Qu'on a d'idées Voilà Ce coeur rouge Il est pour vous Pour vous remercier Pour tous vos gentils commentaires Que vous me faites régulièrement Qui m'encourage Et bien sûr A ma chérie A bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio